Je souhaiterais d'abord remercier Guy pour ce panorama. J'aurais mille choses à dire sur ce que vous avez dit. Moi, je crois que, d'une part, je souscris entièrement ce que vous avez dit au sujet des maisons d'édition. Je crois qu'en France, actuellement, les maisons d'édition qui sont les plus dynamiques et celles qui véritablement fertilisent le terrain, ce ne sont pas les grandes maisons d'édition qui remplissent bien évidemment leur mission. C'est ce tissu qui existe sur tout le territoire. Et la Corse en est un exemple, je dirais, magnifique de ce point de vue. Et effectivement, l'exemple de Jérôme Ferrar l'illustre parfaitement. Moi, en tant qu'universitaire, et je voudrais là parler au nom d'un certain nombre de mes collègues, c'est que je crois que ce qui nous manque actuellement à l'échelle de la Corse, et c'est le constat que vous avez dressé, c'est qu'il ne s'agit pas, bien entendu, de jeter la pierre à quiconque, et surtout pas à la CTC qui fait un travail remarquable dans ce domaine. Mais ce qui nous manque cruellement, c'est une politique du livre et une politique de la lecture publique telle qu'elle peut exister dans certaines régions du monde. Je ne pense pas, vous avez cité le Pays Basque, mais on pourrait prendre l'exemple de la Catalogne. Alors bien évidemment, la Corse n'est pas la Catalogne et la Catalogne n'est pas la Corse. Mais je crois que cette politique du livre, cette politique de la lecture publique, elle fait cruellement défaut. Et ce qui manque, c'est une coordination entre l'ensemble des acteurs. Quant à la production en langue corse, vous avez évoqué l'ouvrage de Diagoum Vuzine à S.T. Diapé, alors effectivement, ça répondait sans doute à un engouement particulier, c'était 1985. Ou peut-être, voilà, c'est ça. Bon, actuellement, je crois que ce besoin-là, parce que la mission que vous remplissez, vous autres éditeurs, mais les auteurs aussi, c'est une mission, allez, véritablement de salut public, parce que c'est nécessaire à une société d'avoir une littérature, d'avoir une culture, sans quoi, je dirais, on est là. Bon, et par conséquent, il manque véritablement cette politique, cette politique réfléchie, raisonnée de la lecture publique qui passe à travers le réseau des bibliothèques, mais également par l'institution éducative, les établissements des écoles à l'université. Et puis, il y a également la responsabilité de l'université. Moi, je fais partie de ces enseignants. Je ne crois pas qu'il y ait un partage des eaux entre, d'une part, ce que nous appelons ici à l'université la recherche, entre guillemets, fondamentale, qui serait la recherche noble, académique, et puis, d'autre part, le travail de vulgarisation et de mise à disposition au plus grand nombre, pour le plus grand nombre, de la connaissance, sur le terrain de la culture, de l'histoire, de la langue. Je crois que ce sont bien souvent, et en tout cas dans le domaine des sciences humaines, une frontière d'une ligne de partage qui est très, très ténue, qui est... Moi, je n'ai toujours pas compris. Moi, lorsque je publie, et bon, vous êtes mon éditeur, bon, je crois à la fois faire... Je m'excuse de parler en mon nom propre, mais je parle de ce que je connais, c'est-à-dire de mon cas particulier comme universitaire. Je crois que je remplis à la fois cette mission de recherche fondamentale, mais également de mise à disposition de la connaissance au plus grand nombre. Alors, c'est vrai que c'est une source un peu de frustration de voir les ouvrages, et vous avez cité le Versugantarec de Fouzine qui a vendu à une centaine d'exemplaires. Je crois que ce qui nous manque cruellement... Je crois que la société, elle est en attente. Mais ce qui nous manque, c'est véritablement une politique du livre auprès des jeunes, auprès des adultes. Et ça, c'est véritablement quelque chose qui est une lacune, qui nous manque cruellement. Il faudrait sans doute s'inspirer d'expériences hors de Corse. Mais je crois que là, véritablement, il y a un manque, qui est un manque considérable. Tout d'abord, je partage totalement le panorama que vous avez dressé, avec les points forts et les points faibles, le manque de liant avec les corps intermédiaires. Une action que nous faisons, la Simana Dialinguagour, ça consiste justement à faire émerger ces corps intermédiaires, à les faire développer leur visibilité, à leur donner des moyens aussi, des moyens importants, plus de 220 000 euros pour cette manifestation. Donc c'est bien, c'est plus que le salon des livres de Paris. Alors après, il faut se poser la question. Ce matin, durant notre réunion de la commission littérature, on a fait un petit peu le bilan du salon des livres de cette année. Moi, je ne suis pas monté, j'ai pu y monter l'an dernier. Bon, je pense qu'il faut peut-être en partie réorienter ou orienter également l'action de promotion de la littérature corse en direction d'autres lieux et d'autres consommateurs. Voilà. D'abord, essayer de développer le travail en Corse. Et ça, c'est une des grandes leçons de Jacques Thiers que m'a transmise également un lundi milieu qui m'a dit, bon, qui m'expliquait, parce que c'était mon professeur, mais ça l'est encore toujours. Bon, c'est bien beau de viser un petit peu plus loin, d'aller faire des colocs à gauche, à droite. Mais bon, dès qu'il y a un construit, un belge d'Anda, un pro à faunaier, un pari, je dis, bon, je vais mon adiapé dans un pays, et pas, il y a un affaire qui comptera force à peine à l'ébio. Donc, notre travail a eu gui, il y a un peu à peine à chaque fois, à chaque fois, à l'ébio. Donc, notre travail a eu gui, c'est intéressant, parce que, bon, je, par exemple, on est mis un petit à peine à l'aube. C'est un petit peu plus loin. On a dit, bon, ben, ça radieux aux allouchés, mais le fait de la science avant, il y a un travail à l'ébio. C'est un peu à l'ébio. Quand on a un travail, il y a un travail, c'est un peu à l'ébio. Il y a un autre monde qui, voilà, là, où il y a une affaire, il y a un affaire, qui est un peu à l'ébio. Il y a un état, où on a une affaire, c'est un peu à l'ébio, qui est un peu à l'ébio. Alors, c'est quelqu'un qui a publié une adresse. Bon, bien, il y a une réalité, il y a un autre sujet. Donc, il y a fort, c'est un travail, c'est-à-dire, à long terme, il y a un autre travail au monde. Donc, je pense que Simon Diama, il y a travaillé à peine un seul. Et arrive-le, il y a eu, il y a qu'il y a des filles, il y a des bilopas, où il y a des touristes, où il y a des chansons, où il y a des livres, où il y a des cultures, où il y a des industries dominiques, où il y a des questions. Donc, comment il y a des bilopas, où il y a des isolateurs et, forse, qui sont plus inattés, qui sont plus à fonctionner, qui sont là, dans une situation de confort, qui aspetta nous les torts et dans un bibliothèque. Je ne pense pas qu'il y a que l'affaire, pour se continuer. Forse, ce qui est un peu d'investissement, il y a des industries qui sont très big. Donc, on a travaillé à retour, il 40.5, il y a juste à punto, que nous avons un détail à la lingua, d'une manière à développer un aller à la Zardegna, contre un bon événement à la galère, parce que, en fait, il y a un potentiel, non plus à l'agriculture, mais à l'agriculture, qui parlent à l'édidore, l'édidore est soldat, il n'y a pas parlé mal. Sobre tout le soldat. C'est une affaire importante, la culture n'est pas un seul dans notre imaginaire, mais une industrie qui nous peut apporter de nos riches. Et la excuse de la langue, quand on est en train de se contracter et en Galoura, pour faire de la fin de l'événement et en Bonivagio, construire un d'astrelle, un jour où il y a un producteur d'emmèler, il y a un producteur, voilà, d'astregoze. Donc, la lingua peut être d'une une excuse, il libre, une excuse pour aller en étudiant comme les débats en Pisa. Et ce qui dit à peine à l'extraordinaire, il dit qu'en Pisa, on n'est pas la direction de la culture qui est en train de se contracter, mais la lingua Gursa. Et ce qui dit, la réalité, il dit, on se va, il dit la vérité, la direction de la culture qui va en Paris, la direction de la lingua Gursa qui va en Pisa. Voilà. Ce qui dit, il dit, tout notre travail d'avant parce que la culture, on n'est pas seulement la lingua française, on a sur la lingua Gursa et à l'église à l'Italia, on n'est pas seulement une affaire de la lingua Gursa, mais on n'est pas une autre culture de l'outil Gursa. Il y a un mercade assez importante. Je pense que il y a un livre de la confusée vers le cantaret, et en plus, il y a une belle arragolta, pour ça, c'est un coup de jovelle qu'il y a des études d'appel. Bon, il y a peine à l'extraordinaire à l'extraordinaire, je vais à l'extraordinaire, et qui est un public en Pisa, en Pisa et l'extraordinaire comme ça, c'est un livre. En plus, ce qui est important, c'est que il y a un livre, il y a un livre d'appel de la lingua Gursa, et il y a un livre, et il y a un livre, et il y a un livre, qui s'affirma de lui, on est un livre, il y a un livre, il y a un livre, il y a un livre d'amb laquelle il y a un livre. Donc on dit qu'il y a des livres seulement à l'extraordinaire, on pense à l'extraordinaire à la ligua Gursa, à la livre, à la Greta, qui est en sorte de travail à l'extraordinaire, Dans l'espace économique en Corse, on est dans le même processus, tout simplement parce qu'on n'a pas été capable depuis des années d'avoir une réflexion sur le sens des choses. Qu'est-ce qu'on dit ? On dit, tiens, il y a telle entreprise qui fait des miracles. Vous avez aujourd'hui à Ajaccio une entreprise qui s'appelle Campus Plex, qui est dans le domaine des industries de pointe, en particulier dans les smartphones et à Badaï, c'est une entreprise aujourd'hui qui vit pour l'essentiel en regardant vers l'extérieur, mais qui est une entreprise qui vit très bien, qui embauche je ne sais combien de personnes et qui tire les choses vers le haut. Pour autant, doit-on considérer, il y a un certain nombre d'entreprises comme ça, en Corse, qui existent, ce sont des bourgeons. Tu n'as rien de parler, 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 tu n'as rien de parler. Pour autant, est-ce que cela constitue un véritable secteur d'activité porteur et déterminant ? Lorsque l'on sait que des pans entiers de l'activité posent problème chez nous et n'en répondent pas, sauf à savoir faire une économie de cueillette que l'on pratique depuis longtemps et sur laquelle parfois on insiste un peu trop, mais on n'a pas mis en place, on n'a pas eu une réflexion dans ce domaine-là. Quel est le maillage nécessaire ? Quel est le seuil au-delà duquel on peut parler de réalité économique ? Quand on crée des emplois, quand on crée des emplois pertinents, quand on crée autre chose qu'un smicard ou des situations de cet ordre-là ou des emplois ayant une très grande précarité. Ça relève de la même démarche. Aussi bien sur la question de la langue comme sur la question liée à l'économie, on est exactement dans la même manière de voir les choses. Aujourd'hui, chacun sait que l'espace de la recherche et du développement, ça se vérifie en France, ça se vérifie aux Etats-Unis, ça se vérifie partout, ça se vérifie dans l'ensemble des régions françaises où on sait que l'avenir est là, l'avenir est dans la mise en place d'emplois à haute valeur ajoutée qui permettent la création d'un certain nombre de choses. Tout cela n'a de sens que si on a une politique de maillage autour de ces questions-là. C'est pas l'exemple dans le coin, c'est pas le lycée Saint-Joseph parce qu'il a demain un enseignant qui a une pratique particulièrement engagée et intelligente qui porte la démonstration. Il dit simplement la misère. Il dit simplement la misère. Il dit que nous sommes incapables, collectivement parlant, je parlais des corps intermédiaires tout à l'heure, nous sommes incapables de nous organiser de ce point de vue. Et au moment même où il y a des dispositions politiques qui nous laissent entendre qu'il y a un possible de ce côté-là. Moi, c'est ça que je trouve très contrariant. Lorsque vous regardez... Aujourd'hui, vous savez, les entreprises en Corse qui se situent dans une démarche vraiment porteuse, autrement dit, qui laissent entrevoir un avenir conséquent. Elles ne sont pas en situation de maillage, elles ne sont pas en situation de créer un mouvement suffisant pour que l'on puisse l'apprécier, pour créer des effets de seuil. Ça n'existe pas. Il y a cette réalité-là. Et il est temps que, d'ailleurs, de ce point de vue, qu'on parlait tout à l'heure du politique, mais il est temps de ce point de vue que le politique s'en rende bien compte qu'on ne peut pas construire un projet collectif sur une économie basée sur exclusivement la cueillette. C'est pas possible. Ça n'existe pas. On sait très bien que ce sont des économies qui coûtent excessivement cher en termes de moyens d'investissement et compagnie, et qui, en retour, apportent en termes de prévalu très, très peu. C'est le béabat de tout raisonnement dans ce domaine-là. Il en va tout simplement une économie. Par définition, c'est quelque chose de maillé et de solidaire. Voilà. C'est comme ça que ça s'organise. Je pense que pour la question de la langue, ça relève des mêmes débats. Si on n'a pas conscience que l'autre existe, qu'on peut faire quelque chose, qu'on peut travailler avec l'autre, si on ne s'engage pas dans ce processus-là, effectivement, on fera la démonstration qu'on est capable de pointe à la ligne. Mais c'est ce qu'il y a de pire en termes d'enseignement donné. Est-ce que, par exemple, du côté de la commission littérature du Conseil, nous avons entendu le rapporteur de cette commission, le président de cette commission vient de nous rejoindre. Est-ce qu'il pourrait, par exemple, nous dire comment, éventuellement, peut se raccrocher cette observation de l'éditeur, M. Firlone, avec la politique que la commission de la littérature a engagée ? Puisqu'enfin, il y a eu, par exemple, un fait qui me paraît signifiant, très signifiant, c'est le pilotage du prix du livre Corse de la CTC par la dite commission de la littérature. Alors, est-ce qu'il s'agit seulement de l'attribution d'un prix, ou bien, est-ce qu'il s'agit d'autre chose ? Est-ce qu'il s'agit de redynamiser, peut-être, un ensemble dans des directions telles qu'elles nous ont été indiquées par l'éditeur et le conférencier aujourd'hui ? Bonjour. Moi, je n'ai pas assisté, parce que nous avions une réunion de la commission culture de la CTC au musée de Corté, donc je prends le débat en cours. Je ne connais pas la teneur des propos exacts qui ont été tenus. Évidemment, je crois que l'effort que nous avons essayé ensemble d'avoir au titre de la commission littérature du Concilio, c'est de rechercher la manière, de faire en sorte que la littérature corse, de manière générale, en français ou en corse, ou en langue corse, mais spécifiquement, la littérature en langue corse, puisse se développer. Et on constate, c'est vrai, s'agissant de la littérature en langue corse, je crois que c'est un petit peu le propos plus précis. Enfin, comme je prends le débat en cours, la littérature en langue corse, où on a un lectorat qui est extrêmement réduit, et on en fait, malheureusement, on en prend la mesure avec l'édition. Je crois que M. Ferroni est mieux placé que moi à cet égard pour savoir que c'est véritablement une difficulté. Donc, au titre de la commission littérature, on a envisagé un certain nombre de pistes, pour faire en sorte que cette littérature corse puisse être valorisée. Par exemple, une des orientations que nous avons prises, c'est la traduction, puisqu'il nous semble que la traduction est de nature, notamment la traduction des textes corse en langue française, que c'est de nature à permettre de faire connaître nos auteurs à l'extérieur. Et on voit qu'il y a quand même, parfois, un certain succès à la clé. Je pense notamment au Mourto, de Marc Oubiankaril, qui a eu la traduction en français et les éditions par une maison extérieure, un acte sud. En tout cas, on a vu que la traduction a, à un moment donné, donc permis à Marc Oubiankaril d'arriver à une certaine notoriété à l'extérieur de la corse. Et cette notoriété, elle rejaillit, elle rejaillit, bien entendu, sur la langue, elle rejaillit sur le prestige de la langue, c'est-à-dire sa valeur symbolique. Et sa valeur symbolique, effectivement, elle est importante pour les Corses parce qu'à un moment donné, ça en facilite, ça facilite l'usage, ça favorise l'usage, des usages publics et des usages privés de la langue. En fait, on est un petit peu dans cette problématique aussi de la valeur symbolique de notre langue, y compris pour les Corses eux-mêmes. Donc la littérature a un rôle éminent à jouer. Donc pour en revenir à la traduction, nous avons, dans le cadre de la commission, créé un prix spécifique, donc, pour les traductions. Et c'est vrai que c'est un petit peu une manière de réduire la distance entre nous qui ne voulons pas être une périphérie et ce que certains auteurs ont appelé le méridien de Greenwich littéraire. Et c'est vrai, bon, il serait vain de prétendre que le méridien de Greenwich c'est Ajaccio-Bastia. Ce n'est pas le cas, bon. Mais en revanche, nous, on peut réduire cette distance notamment par la traduction. Donc Berthoé dit que c'est la langue, la traduction que c'est la langue de l'Europe, effectivement. Et c'est vrai, ça fait partie des orientations que nous avons cru devoir mettre en oeuvre au titre de la commission littérature. Ce n'est pas, bien entendu, la seule. Alors les prix, il y a différents prix qui sont organisés maintenant par notre commission. Donc notamment les ouvrages scientifiques, les ouvrages de création littéraire. Bon, il faut toujours avoir en tête un petit peu cette idée d'instituer la littérature corse et la littérature de langue corse. Faire en sorte qu'elle ait une valeur, une valeur pour les Corses eux-mêmes, ce qui ne va pas de soi. Ce qui ne va pas de soi. Parce que les Corses apprennent dans le cursus scolaire les auteurs français. Et puis ils ne savent pas qu'ils ont aussi des auteurs, je dirais, qui sont quasiment des classiques en langue corse. Je pense notamment à tous ceux qui ont écrit dans l'entre-deux-guerres et qui ont fait des choses très, très belles. Je pense à ceux qui, à partir du Réacuiste ou des années 70, ont écrit aussi des choses qui sont merveilleuses, mais qui aujourd'hui peinent à être connues et même parfois sont impossibles à trouver. Parce que là aussi, c'est une réflexion aussi que nous avons au sein de la commission littérature. Ces oeuvres qui sont aujourd'hui des oeuvres de référence qui sont citées par tous les ouvrages ou les articles scientifiques sur la littérature corse et qu'on ne trouve pas. Par exemple, le roman créateur du roman corse, du roman langue corse, Pêche-en-Guille, aujourd'hui est introuvable. Il est introuvable. Il y a bien eu une traduction en langue française qui est très bonne d'ailleurs, qui a été publiée. Donc ça, on le trouve encore. Mais la version corse, il y avait une édition de La Marche d'il y a quelques dizaines d'années qui est devenue introuvable. Il y a eu une petite édition de Saint-Marché, mais ça devait être sur la surveillance. C'était très réduit, je crois, comme tirage. Donc moi, je n'en vois plus nulle part. Bon, Pêche-en-Guille est introuvable alors que c'est un chef-d'oeuvre. C'est vrai, ça a déjà été réédité. Ça va être réédité. Ça va être réédité, mais ça me rassure. Donc en fait, je veux dire que la réflexion au sein de la commission littérature, c'est aussi pour, non pas pour imposer, même si ça vient des pouvoirs publics, parce qu'après tout, c'est une émanation de la CTC, mais ça n'est pas du tout pour imposer ni aux éditeurs et encore moins aux auteurs, quoi que ce soit, mais à un moment donné, pour livrer une réflexion qui est la nôtre, le sens dans lequel on pourrait aller. Mais encore une fois, je veux dire, le chemin va être très long et on en mesure sincèrement la difficulté. Je pense au contrôle de Gênes et de Jacques, qui travaillent beaucoup avec moi sur cette commission. Mais enfin, voilà. Peut-être... Pour apporter un complément à ce qu'a dit Jean-Guy, on a songé... Alors, cette année, on a quelques difficultés à le mettre en place, c'est-à-dire d'accompagner les lauréats du prix, des prix, du prix de la CTC, de l'accompagner par une série de... Comment dirais-je ? D'échanges dans les établissements scolaires, mais également à travers le réseau des bibliothèques, des associations, le tissu associatif, de façon à ce qu'il y ait un contact également avec le public. Pour compléter le propos, mais bon, je partage entièrement ce qui a été dit par Jean-Guy, parce que la littérature, ça s'enseigne aussi. Et le patrimoine littéraire... Alors, la création littéraire, elle est importante, mais elle se nourrit aussi de ce patrimoine littéraire. Et c'est vrai que lorsque Jean-Guy ou Jacques Thiers... Vous avez parlé d'Hugo, de Lamartine, je crois. C'est vrai que la littérature corse, actuellement... Bon, alors, c'est pas faire offense aux professeurs de Corse dans les établissements ou aux enseignants, qui font ce qu'ils peuvent avec les moyens dont ils disposent, mais il y a là, véritablement, des trésors qui sont laissés un petit peu à l'abandon. Alors, c'est vrai qu'on veut se procurer une édition de... Je sais pas moi, les Fourberies de Scapin de Molière, je dis ça... Bon, on rentre dans n'importe quelle librairie, on trouve une édition économique. Voilà. Pour ce qui est de ce patrimoine littéraire, il faudrait, là aussi, bien évidemment avec le monde de l'édition, mais ce travail de remise en circulation de ce patrimoine littéraire, alors ça passe par les anthologies, mais également par les oeuvres complètes de ces écrivains qui ne sont plus à disposition, qui ne circulent plus, qu'on ne trouve plus nulle part, si ce n'est chez quelques collectionneurs qui gardent précieusement l'édition originale ou rare. On sait ce que sont les collections. Voilà. Mais ça, c'est... On a une autre conception de la culture et de la diffusion de la culture qui est celle du partage que d'enfermer un document dans une bibliothèque. Je dirais que ça ne fait pas une politique, comment dirais-je, du livre et... 4 prix de 5 000 euros. Pour moi, je n'arrive pas à comprendre la signification de cette chose-là. Ce qui est important, c'est de dire... L'auteur, il écrit pour qui et comment ? Donc, c'est de créer les conditions pour que l'auteur puisse, de manière confortable, aller porter sa parole parce que ça, c'est quelque chose de déterminant. Donc, c'était juste un appendice, ce propos-là. Quant à ce fonds littéraire que nous possédons, effectivement, ça, c'est un chantier qu'il faut ouvrir. Peut-être ne s'est-il pas ouvert depuis une quinzaine d'années tout simplement parce qu'il y avait d'autres urgences à mettre en place, notamment la création d'un fonds et les moyens n'étant pas extensibles, il y a eu des priorités qui se sont installées. Mais il est clair que... D'ailleurs, nous, nous le faisons, nous commençons à le faire, je suis bien, notamment avec toi. Il est clair que c'est une dimension de laquelle il faut tenir compte et remettre à disposition des textes, justement, et puis en plus, ne serait-ce que des textes avec un appareil critique derrière, l'occasion en faisant le larron, je crois que ça permettrait, effectivement, de remettre au goût du jour et de faire prendre conscience à toute une communauté qu'elle ne n'est pas de rien, qu'il y a eu des productions substantielles, notamment dans le domaine de la langue. Voilà. Est-ce que... Je suis partie de la langue corse à Nice, mais on apprenait ou on faisait apprendre la langue corse à la méthode du CP en langue française, mais quand on étudie la langue anglaise, on s'appuie sur des textes d'anglais ou espagnol, etc., mais en corse, on ne s'appuie jamais sur des textes qui ont été écrits en langue corse. Bien, écoutez, je crois que nous allons, s'il n'y a pas d'autres réactions, nous allons clore cette séance où nous avons épuisé le conférencier. Il a senti toute la force de notre attention. Il a été, par moments, stimulé. D'autres fois, il a été secoué, il est donc harassé. Nous le remercions. Le propos était utile. Je crois que ces moments sont importants parce qu'ils permettent de formaliser une pensée qui, d'ordinaire, reste toujours un peu dans les limbes. C'est très important, même si nous avons, me semble-t-il, des étapes à franchir pour mieux dire les choses à un moment donné. C'est parce que nous ne les avons pas suffisamment verbalisées, oralisées par le passé. Nous sentons les choses. Dans ce domaine-là en particulier, dans le domaine de la langue et du livre, nous avons trop souvent fait fonctionner, enfin, été victimes d'un fonctionnement fantasmatique, issu justement de la partie symbolique de la langue. La langue a été évidemment sacrée, la culture étant sacrée, nous la possédons un peu comme un trésor, comme quelque chose qui est inné, et donc qui est irréductible à l'analyse par la parole, souvent. Et je crois qu'il est très important d'essayer d'approcher ces données qui sont pour nous capitales si nous voulons donner le droit de cité au sens plein à ces éléments-là, et en particulier à la langue. Merci. Sous-titrage ST' 501